DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Sur DMTV, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité sportive. Et vous le savez, la compétition de Secafa va débuter le 17 juillet prochain. Une compétition qui avait été prévue un peu plus tôt, mais qui a été reportée pour permettre à certaines nations de joindre l'Ethiopie, pays où va se dérouler cette compétition. La République démocratique du Congo pour cette édition a été bien évidemment invitée et on connaît maintenant qui sera l'adversaire de la RDC dans cette compétition. Un groupe un peu plus rélevé pour la République démocratique du Congo. Le Conseil des associations de football de l'Afrique de l'Est et du Centre, Secafa, a procédé au tirage ce mardi 13 juillet 2021 sur le coup de 13 heures d'Addis Abeba, 11 heures de Kinshasa, au tirage au sort de la Coupe Challenge U23. En attendant les combinaisons des matchs, voici les groupes des pays issus de ce tirage. Groupe A, la République démocratique du Congo sera face aux détenteurs l'Ouganda et la Tanzanie. Une fois de plus, la RDC retrouve la Tanzanie qu'elle va croiser dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 dans le groupe J. Et d'ailleurs, le premier match de ces éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 qui va se jouer, je pense, le 1er septembre, va opposer d'ailleurs la RDC à la Tanzanie. La RDC qui va recevoir la Tanzanie avant de se déplacer du côté du Bénin. Dans ce même groupe, il y a également le Madagascar. Alors pour ce tournoi de Secafa, au groupe B, nous avons l'Ethiopie qui est le pays organisateur, nous avons le Burundi ainsi que l'Erythrée. Alors que dans le groupe C, nous retrouvons le Djibouti, le Soudan du Sud ainsi que le Kenya. Notons que la compétition va se dérouler dans la ville de Bahir Dar en Éthiopie du 17 juillet au 3 août 2021. Initialement, cette compétition avait été prévue du 3 au 17 juillet avec la participation de 12 pays. Le Rwanda, suite au confinement du pays, suite à la pandémie de Covid-19, a désisté. Le Soudan et le Zanzibar aussi n'ont pas confirmé. Ils sont donc absents malheureusement pour cette édition. Donc voilà, dans l'entretemps, bien sûr, les Léopards U23 du coach Jean-Claude Loboco continuent à peaufiner leur préparation pour justement faire bonne figure au cours de ce tournoi. La RDC qui va donc chercher à rafler ce tournoi, va chercher à gagner cette compétition. Il y a des joueurs pétris de talent dans cette équipe telles que la pépite du Daring Club Motem à Pembe Karim Kimwudi. Nous espérons en tout cas que ces derniers seront à la hauteur de l'ambition de la République démocratique du Congo. C'est vrai que nous nous retrouvons face à une nation comme l'Ouganda qui est le champion en titre de l'édition après avoir remporté cette édition passée, édition 2019, à domicile. C'était en Ouganda, bien évidemment. Et nous espérons en tout cas que les Léopards pourront se sortir de ce groupe. Parce que la Tanzanie a toujours été aussi un adversaire farouche, un adversaire compliqué et difficile pour la RDC aussi bien chez les A que chez les plus jeunes, les U23A par exemple. Alors voilà, nous quittons cette information que nous avons voulu partager avec vous sur les différents groupes qui ont été publiés après tirage au sort dans le cadre de ce tournoi de Secafa qui va se jouer en Éthiopie. Nous allons cette fois du côté de l'Angleterre. Pour avoir des nouvelles d'un international congolais tout nouvellement sélectionné avec la République démocratique du Congo. Il a fait partie des joueurs qui avaient été appelés par le sélectionneur argentin très très expérimenté, Hector Raul Cooper. Lors de ce stage de plus ou moins deux semaines pour préparer les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Lui, c'est le milieu de terrain Peli Rudok Mpanzu, milieu de terrain qui jouait au club anglais de deuxième division, le Tuntown, mais qui est arrivé en fin de contrat un peu comme d'autres joueurs d'origine congolaise ou même des joueurs étrangers tout simplement. Beaucoup ont vu leur contrat arriver à terme le 30 juin dernier et c'est le cas de Peli Rudok Mpanzu. Mais Peli Rudok Mpanzu visiblement a fait bonne impression à beaucoup de clubs en championship, la deuxième division anglaise. Il est donc suivi par plusieurs clubs qui seraient prêts à l'enrôler dans le cadre d'un transfert gratuit parce que maintenant que son contrat est arrivé à terme, il peut donc lui-même négocier son transfert et aller aussi gratuitement. Il s'agit des clubs qui ont aussi utilisé des internationaux congolais, Middlesbrough par exemple, qui avait enrôlé, rappelez-vous, Brit Assomba Longa, arrivé en fin de contrat. Il est du côté de la Turquie maintenant. Il y a également Yannick Yalabolazi et Niskan Skibano qui étaient en près de ce côté-là. Et Peli Panzu est aussi cité du côté de Middlesbrough, toujours en championship. Il y a également un autre club de championship, c'est Blackburn. Est-ce que Peli Panzu va rester en Angleterre ou il va chercher un nouveau défi dans un autre pays, dans un championnat d'un autre genre en Turquie ? La Turquie qui est devenue une destination privilégiée des Congolais. Il y a un club de dé, un turc qui est intéressé au profil de l'international congolais. Il s'agit du club Thai Sport. Alors, où ira Peli Peli Panzu, où est-ce que c'est britannique ? Nous verrons bien quel sera son choix et avec quel club il pourra donc conclure. Alors, nous allons terminer ce petit tour d'horizon qui vous donne des informations sur certains internationaux congolais ou bien tout simplement des Congolais qui oeuvrent en tout cas dans le sport, mais plus particulièrement dans le football. C'est ça qui nous intéresse pour aujourd'hui. Alors, nous allons terminer ici en République démocratique du Congo, dans le Grand Katanga, actuellement la province du Haut-Katanga, à Lubumbashi, pour retrouver le tout-puissant Mazembe, où nous avons des nouvelles pas très bonnes pour l'actuel entraîneur du tout-puissant Mazembe, malgré le titre de champion de la République démocratique du Congo obtenu par le tout-puissant Mazembe, au détriment de l'ASV Club, titre obtenu dans le bureau, parce qu'il a fallu que l'on tranche ce litige qui opposait l'ASV Club à Don Bosco pour voir l'ASV Club perdre 9 points et qui, par un ricochet, a permis au tout-puissant Mazembe de rafler cette première position et donc de remporter le titre de la ligne à foot de saison 2020-2021. La direction du tout-puissant Mazembe n'a pas oublié en tout cas le parcours un peu mitigé, mi-figue, mi-raisin, du tout-puissant Mazembe cette saison. Et cette direction devrait sans nul doute se séparer de son entraîneur de 45 ans, Panfil Mihaïo, ancien international congolais aussi. Alors d'après des informations que nous avons de sources proches de ce club, Panfil Mihaïo en tout cas aurait été communiqué de la décision de la direction du tout-puissant Mazembe de changer d'entraîneur. Une source proche du tout-puissant Mazembe annonce même que le technicien congolais est au courant de son départ depuis plus de deux semaines maintenant. Une autre source précise également que Moïse Katoumbi est déjà en train de passer des coups de fil avec des entraîneurs au profil recherché par le tout-puissant Mazembe. Alors pour le moment, un technicien français dont le nom reste encore inconnu jusque-là, tiendrait en tout cas l'accord des pourrées. Pourquoi pas prendre la direction de ce club mythique de la République démocratique du Congo. Alors Moïse Katoumbi et son probable futur entraîneur sont certainement en négociation à distance. Jusque-là, aucun détail de leur discussion n'a à filtrer pour le moment. Et si l'information reste à prendre avec beaucoup de réserve, plusieurs raisons portent à croire que Panfil Mihaïo n'a que très peu de chances de rester sur le banc du tout-puissant Mazembe. Au regard, en tout cas, des ambitions qu'affiche actuellement ce club avec ce lot, cette vague de récrutement, Mazembe est en train de faire signer beaucoup de joueurs après avoir récupéré ces deux joueurs prêtés gratuitement. L'un du côté de l'ESV Club, il s'agit de Zemanga Soze, et l'autre prêté du côté du Daring Club, Motema Pembe. Il s'agit de l'attaquant Kaniki également. Après avoir recruté deux cadres de Manium Union, Mazembe aurait aussi dans ses viseurs le défenseur central du Daring Club, Motema Pembe international, Congolais Inonga Bakadi Varane. D'après des rumeurs, c'est une information qui n'est pas confirmée. Qui Tengeki Koumba se défendait d'ailleurs de ne pas avoir eu des yeux doux au sein du Daring Club, Motema Pembe, à part le joueur Kaniki qui retourne au tout-puissant Mazembe puisqu'il avait été en prêt. Mais comme disent les britanniques, wait and see, on verra à bien. Alors voilà, récemment, la CAF a annoncé de nouvelles mesures pour les clubs qualifiés pour les compétitions africaines. A propos des entraîneurs, l'instance précisait que ces derniers doivent avoir au minimum une licence CAF Pro. Les entraîneurs de ces clubs doivent justifier d'un diplôme CAF Pro ou équivalent précisé le quotidien Al Masai à l'origine de cette révélation. Alors évidemment, la vérité est aussi que Panphile Mihaïo n'a pas encore en sa possession ce diplôme de licence CAF Pro. Donc Panphile Mihaïo a une licence A et serait d'office hors jeu pour rester sur le banc des corbeaux les prochains jours. Donc voilà, c'est certainement à cause de cela aussi que le tout-puissant Mazembe par l'entremise de son président Moïse Katoumbi est en train d'anticiper pour pouvoir avoir un entraîneur qualifié par rapport à cette décision de la Confédération africaine de football. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce petit tour d'horizon que nous avons voulu partager avec vous. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, likez donc cette vidéo. Merci aussi de partager avec nous votre point de vue, votre opinion sur ce sujet. Et bien évidemment, si vous avez des remarques aussi, comme nous aimons aussi les avoir pour pouvoir nous améliorer, ça nous fait toujours un plaisir de vous lire et de chercher à répondre aussi à vos attentes. Merci une fois de plus, vous qui êtes nouveau sur cette chaîne ou ancien mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification juste en cliquant sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada